Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui regroupe deux concepts que j'ai toujours voulu réaliser Le premier est de faire du VTT de descente avec un BMX Mais comme on l'a vu dans une précédente vidéo Avec un VTT de descente je faisais les plus grosses zippettes de ma vie Donc je me suis dit on va rajouter des clous sur les pneus de mon BMX Ah bah là je te jure si j'ai pas un maximum d'adhérents je comprends pas Parce qu'en même on a des clous ça fait environ l'ongle de mon pouce Je pense que ça sera suffisant pour avoir assez d'adhérence pour s'aventurer sur des pistes de VTT D'ailleurs petit exemple de l'adhérence incroyable qu'on aura grâce aux pneus à clous Oh plus ! Oh les gappes les gappes ! Bref pour cela je me suis équipé de clous et d'une boucle pas très solide D'un vieux pneu et on récupérera le vieux pneu arrière que j'ai sur mon BMX Bien évidemment on va utiliser mon BMX Je me suis aussi procuré d'un tournevis qui va nous permettre d'enfoncer les clous dans le pneu Et puis de ceci qui sert juste à écarter le pneu quand je vais insérer les vis dedans On va commencer à mettre les clous dans le pneu Mais avant ça j'ai une question à vous poser Est-ce que vous serez chaud que je refasse le même concept mais avec mon VTT Mais sur des pistes de ski ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires Et à 20 000 pouces bleus on fera ce concept complètement dingue Et bah voilà les gars Enfin j'ai terminé de mettre les clous tout autour de la roue Et je pense mais vraiment mais c'est beaucoup trop stylé Regardez moi ça C'est incroyable La roue hérisson voilà c'est un nouveau concept on va l'appeler comme ça la roue hérisson Il y a moyen de faire des belles dingueries avec ça Avant de la mettre sur la roue avant Et essayer de voir si ça fonctionne et que c'est pas un échec tout ce que je viens de faire Je vais essayer tout Je vais juste essayer de trouver un truc là que je pourrais mettre au fond de ma roue Pour éviter de crever toutes les 5 minutes Mais en tout cas ça va déchirer j'ai trop Vraiment j'ai trop hâte ça va être un truc de chibré Bon je pense avoir trouvé ce qu'il me faut pour éviter au maximum les crevaisons J'ai pris un ancien pneu que j'avais que je ne pouvais plus utiliser Il était voué à être jeté donc c'est pas mal On va pouvoir l'utiliser afin de bah du coup éviter les crevaisons Voilà Voilà Ce pneu J'en ai pas besoin C'est pas facile avec les pneus C'est horrible Je me fais griffer les cuisses mais comme jajin Allez Voilà je te jure si ça marche je suis refait Eh la vie noime je suis en train de serrer les fesses Voilà Ok 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 On fait ça La roue démise Je me retourne Eh non par contre la vie j'ai trop peur que la roue elle explose et que je me prenne des clous dans les fesses Ouais vas-y on va mettre 2 bar 5 Ça a marché les gars Ça a marché On a réussi ça marche Bon il y a juste un problème c'est que les clous Je viens de remarquer mais ils frottent légèrement au niveau de la fourche ici Mais ça ça gêne en rien l'utilisation de ce nouveau concept Bon j'essaye ça tout de suite je m'équipe juste je mets juste des genouillers et un casque Pour voir si je peux sauter ça et si ça crève pas quand je roule avec Je vais descendre dans la butte faire le virage juste là Et si je ne crève pas Eh bien on mettra du coup les clous sur le pneu arrière Et on se dirigera sur le terrain Allez c'est parti Ça marche Vas-y attends je vais monter et descendre ça Oh putain Je glisse au niveau de la roue arrière Ça fait quoi de rouler là dessus Oh wow Putain ça fait trop bizarre de rouler sur du bois Mais j'ai vraiment de l'adhérence Genre pour l'instant je glisse au niveau de la roue arrière Mais c'est parce qu'il n'y a pas de clou Mais au niveau de la roue avant je garde vraiment le sol Je vais juste essayer vite zep cette bosse là Parce que quand j'ai roulé sur le truc en bois c'est bizarre Parce que du coup t'as l'impression de voler Parce que voilà Ah non mais attends Non ça se trouve comme c'est dur les clous ils vont rentrer Et je vais crever Ouais et puis tu risques de faire des trous sur ton petit truc en plastique là Non c'est pas le truc en plastique Il me fait peur c'est surtout le kick Attends il est trop beau le kick Puis si je casse le kick loulou il va pas être content Ouais et puis si tu casses ta roue là aussi Ouais je vais encore écouter la voix de la raison De toute façon on va sauter des trucs plus gros que ça Donc on se retrouve tout de suite sur le terrain On va enfin pouvoir tester ce que j'ai fabriqué Mais j'ai juste un petit problème à vous montrer Quand j'ai choisi les vis J'ai choisi entre le cadre et le pneu Si ça ne touchait pas en fait Tu vois entre le cadre et le pneu ça touche pas Mais j'avais pas pensé au frein Il est juste là Bah en fait les vis bah touchent le frein Voilà Non mais c'est normal voilà voilà C'est juste j'ai inventé un frein moteur Voilà pour qu'on aille pas trop vite dans les descentes Comme c'est un frein V-brake Ça freine bien mais pas de ouf tu vois Bah on rajoute un frein moteur Voilà là c'est sûr je vais pas me mettre trop tard J'ai pensé à tout J'arrête de dire des conneries C'est parti on essaye Les pneus hérissons Tout de suite Le bruit est infernal C'est horrible Allez c'est parti On va voir ce qu'est ça dans le ventre Ce petit truc Je ralentis de ouf Je perds toute ma vitesse avant les sauts Bon sinon pour l'instant j'ai pas glissé une fois Allez on va essayer de sauter cette table en entière Ça fait trop bizarre je te jure Ça fait comme une moto tu vois Quand les gens en motocross ils sautent une bosse Ils mettent un coup de gaz Parce que s'ils mettent pas de coup de gaz Bah le frein moteur fait qu'ils partent en avant Bah là ça me fait la même chose Sauf que je peux pas mettre de coup de gaz Bon reste tiens tu sais quoi Je vais faire le petit hip ici Wouah Yeah boy Nope Merde 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 Wouah Allez on va sauter la toute première gaffe Avec le BMX Ah il y a pas mal de failles à l'atterrissage Bon c'est pas grave J'ai des pneus cloutés Et je devrais pas glisser Wouah Wouah Yeah boy C'est trop bien Nope Nope J'ai essayé de faire un dérapage Mais le problème c'est que Bah ça a pas voulu déraper Comme je me suis accroché à la terre Ça marche trop bien Je te jure je reste clouté à la terre J'ai trop hâte d'essayer dans la descente Tiens juste derrière Y'a un petit truc sympa On va essayer le BMX Sur une petite portion freeride Assez raide Pour voir ce que ça donne Ok c'est parti On s'est dans un freeride J'ai toujours pas glissé J'ai l'impression que c'est un petit peu Trop beau pour être vrai là L'innovation marche un petit peu Trop bien à mon goût Tu penses que cette basse Est assez grande Pour que je lance ce backflip A vu comme t'es débile Je sais pas comment je dois le prendre C'est pas gentil je trouve C'est quoi je la saute vite zèv Je fais 2-3 figures Pour me mettre en main dessus Puis ensuite On va faire le backflip ici Nope Tiens mon téléphone C'est ce qui m'a gêné Je te jure c'est ce qui m'a gêné Regarde Prochain essai les propres Je sais pas si vous voyez les gars Mais je fais des trous dans le sol C'est nable Merde mon vélo il grince Eh c'est validé hein Ouais Merci En fait si ça se trouve T'es en train d'inventer Une nouvelle discipline Plus besoin d'acheter un VTT de descente Faut pas trop rêver quand même Mais tu rajoutes une petite fourche là Un amorteau là C'est bon hein Ah ouais putain de ouf Mais tu sais quoi il existe des BMX Avec des suspensions J'aimerais trop essayer un jour Ou mieux Au lieu de mettre un amorteau arrière Tu mets une tige de sel amortisseur Et là tu fais de la descente mon gars Non mais la tige de sel à suspension C'est pour les fesses Mais oui mais du coup ça te... Bah non parce qu'on roule debout Oui c'est pas moi Allez salut Salut Bonne soirée hein Et puis hein Ciao Tu vas nous faire quoi ? 3-6 Oh Non mais elle recule Elle est sérieuse Elle fait pas confiance Super C'est pas très gentil ça Les pneus à clous ont leur limite Non Non J'ai perdu un clou Très important de les prendre pour pas polluer Surtout pour éviter qu'il y ait un mec qui crève à cause de moi Bon du coup j'imagine que je dois recommencer le 3-6 Ouais elle était dégueule Fais demi-tour et filme la bosse Je crois que c'est pas normal ça C'est qui qui a mis ça là ? C'est dangereux non ? Bon le 3-6 est plaqué Bah maintenant faut mettre le flip J'ai peur Moi aussi j'ai peur Parce que là si tu tombes tu te prends des clous dans... Ah puis c'est pas des petits clous quoi Ils font bien... Eh tu sais quoi comme je dis souvent Sur un coup de tête ça peut passer Par contre je te conseille juste de te décaler un peu Oui j'ai pas envie de mourir Allez go On va faire un petit mini flip Wouhouhou ! Trop stylé ! Le backflip est validé Bien boy On enchaîne dans la connerie On fait les descentes ? Non Avant La grosse basse ? Non Ah le wallride C'est ça On va rouler sur le mur Parce que depuis tout à l'heure on roule sur des trucs mous Du coup les vis s'enfoncent dans la terre Mais là on va rouler sur un truc dur Sur le mur qu'il y a là-bas Et donc ça peut être dangereux pour les pneus Si les clous s'enfoncent pas dans le mur Ils vont s'enfoncer dans le pneu Et je risque de crever Ou je risque peut-être de rester accroché au mur Et de pas pouvoir sortir du mur Et du coup de tomber un peu comme une merde Ça ce serait drôle Non c'est pas drôle moi je trouve Allez le wallride ! Wouhou ! Wouhou ! C'était sketchy de ouf ! Mais c'est passé ! On a bien fait muse ici Maintenant on attaque les descentes Est-ce qu'on va avoir assez de grip Pour pouvoir faire les descentes ? C'est-à-dire ne pas tomber comme la dernière fois C'est-à-dire comme ça ? Cette chute elle vous a bien fait rire C'est pas sympa Parce que moi j'y ai laissé quelques parties de mon corps là-bas Ouais un coup bloqué pendant 3 jours Ouais c'est ça C'est pas drôle de se moquer du malheur des autres C'est quoi moi ? Allez c'est parti on entame les descentes Bep ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Yeah boy ! Bep ! Oh ça va vite ! Wouhouhou ! Bep ! Wouhou ! Bep bep ! Ok c'est ici que je m'étais cassé la gueule ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! J'ai perdu les pédales ! Ok on part sur un petit enchaînement de virages Wouhou ! Petit gap ! Wouhou ça glisse quand même hein ! Wouhou ! Yeah boy ! Il saut ! Bep ! Wouhou ! Ok petit passage technique dans les racines Et on continue ! Ça passe ! Le petit vers la gauche ! Yeah boy ! Wouhou ! Wouhou ! C'est passé ! Je survécu à la première descente ! Eh non mais en vrai les gars je suis trop impressionné par les pneus à clous ! J'ai pas trop glissé sur cette partie là qui est l'une des parties les plus glissantes du terrain ! Déjà ça a pas été ratissé depuis un petit moment ! Puis surtout regardez moi ça ! Voilà c'est extrêmement gras quoi ça glisse de ouf ! C'est bon on s'attaque à des choses un petit peu plus sérieuses ! On va s'aventurer sur la plus grosse ligne du terrain qui commence avec ça ! Une petite double de quelques mètres ! Déjà que c'est assez engagé en VTT tu vois mais en BMX ! Genre c'est rare que je saute des bosses aussi grosses en BMX ! Mais normalement ça devrait le faire ! En tout cas je suis plus confiant avec ce vélo qu'avec le Bituine ! Je vais encore te redire mais en ce moment je suis trop impressionné par l'adhérence que j'ai avec ces pneus ! Maintenant à cause de ça j'ai trop envie de refaire la même vidéo mais sans pneus à clous ! Voir la différence ! Elle sera énorme ! Là tu tombes ! Je sais pas ! Motivez moi en commentaire et peut-être que je ferai le même concept mais sans clous du coup ! Je vais faire ça à passer ! Ok ça va ! Yeah mec ! C'est passé ! C'est passé à un poil de c** ! Mais c'est passé un petit peu trop constipé à mon goût ! Et du coup on va se le refaire mais avec une figure ! Oh c'était chaud ! Allez la double ! Le gros gap ! Wouah c'est chaud ! Wouah ça glisse ! Ok je fais pas le lift c'est trop dangereux ! Wouah ! Allez on continue ! Yeah ! Hop là un petit virage ! Wouah non ! Un petit virage ! Wouah non ! Wouah non ! Wouah non ! Wouah ! Wouah c'est chaud ! Wouah 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 ! Non c'est infaisable ! Je peux prendre une trop grosse compression dans le virage du coup je perds toute ma vitesse et laisse tomber ! Si je fais un poney sur cette bosse je suis mort ! As-y tu sais quoi il y a une autre portion de ligne ici ! Ça a l'air d'être un peu plus sec ! Je vais voir si c'est un peu plus faisable ! On y croit hein ! Si on arrive à faire ça ce serait une tuerie ! Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Wouah 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 ! J'ai fait un poney ! Ça a tapé fort ! Attends je suis atterri où ? Je suis atterri ici ! Là ! Ah mais je suis ils l'ont senti passer hein ! Faut que je pompe un petit peu plus faut que j'arrive plus vite ! Je te jure que j'ai hésité à lâcher le vélo tellement je le sentais pas ! Je me suis écrasé sur le vélo, j'ai essayé d'amortir le plus possible. Vas-y, je recommence. Faudrait qu'on arrive à sauter la bosse à trix. Je sais pas si j'arriverais à faire des trix dessus, mais si on arrive à sauter la bosse, le gros step-up là-bas, ça serait ouf. Allez Pierre, on croit en toi. Montre à tous tes abonés que toutes tes années de race ont servi à quelque chose. Gros coup de pédale. Tu te comprends sur mon virage. Oui. J'ai réussi. Sur cette séquence, il n'y a rien qui allait bien. Tout était fait pour que je me tue avant le road gap là. J'ai glissé. Là, j'ai pas pu mettre un coup de pédale parce que j'ai glissé partout. Dans le virage ici, j'ai glissé. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, ça passe, tu peux le faire. Et j'ai envoyé ma vie vers l'avant pour sauter la bosse entière. Je suis parti en OTB comme ça là, mais je me suis vu mourir. Mais je suis pas tombé. J'ai validé le saut. Et ça les gars, c'est trop bien. Parce que je suis toujours vivant. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Je vous rappelle, à 20 000 pouces bleus, on fait le même concept sur mon VTT de descente, sur des pistes de ski ou dans la neige. Ça dépend, on verra bien. Mais il y a un concept de fou à faire. Et j'ai besoin de vous pour m'encourager en commentaire. Bref, comme d'habitude, abonne-toi, active la cloche. On se retrouve dimanche prochain à 12h30 pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada